salut à tous c'est christopho et c'est parti contre valters 26 encore des 4 et ben je vais faire quand même ce que je connais le mieux KS3 donc le plus courant c'est C4 mais les KS3 c'est à la mode aussi avec c'est quoi ça non je sais pas c'est pas terrible KS3 normalement puisque justement ça bloque le pion C dans les ouvertures du pion dame donc je vais continuer normalement il faut dire que je fasse attention aux histoires aux blagues sur la case C7 par exemple si je joue d5 Kb5 comment je fais pour défendre cette case là je suis obligé de jouer Ka6 mais après il menace de le manger et bref c'est la merde donc qu'est ce qu'il faut faire on va peut-être clouer le cavalier comme dans une limso parce que A6 maintenant bon c'est un peu lent peut-être que j'aurais pu jouer aussi D6 mais ça bloque mon fou j'en ai déjà bloqué un je peux en bloquer deux et donc là je pense juste prendre et puis on peut roquer alors avec quoi je reprends trois possibilités mais bon sûrement pas la dame cavalier ou le pion si je reprends avec le cavalier il va se faire kicker on va reprendre avec le pion puis après on va envisager de jouer C6 et peut-être dame quelque part ou même C5 parce que si je joue C5 et qui me prend je peux toujours reprendre c'est plus actif C6 aurait été plus solide faire une belle chaîne de pions ok et si je poussais pions donc si je jouais ça directement si je pousse le pion il va commencer à avoir du mal à le défendre après c'est un pion faible ça parce que je peux jouer dame A5 je peux jouer cavalier D4 et puis dès qu'il le défend par exemple avec la tour avec la tour ici plutôt c'est celui-là que je peux grignoter il peut aussi défendre avec le cavalier si je joue dame A5 dès maintenant ça l'empêche de le pousser et ça menace de le prendre donc je pense que le coup le plus actif c'est dame A5 plus agressif le pion est cloué donc il faut voir que défendre avec la dame je pense une fois avec la dame après si je joue cavalier E4 il est obligé de jouer cavalier E2 et après peut-être que ma façon de l'embêter ça pourrait être d'ouvrir un peu les lignes et après profiter du clouage du cavalier qui est en E2 c'est pas super concret tout ça en tout cas je lui pose des problèmes avant qu'il ait le temps de roquer et moi j'ai déjà roqué donc de ce côté là je suis satisfait ah ça c'est mauvais bon le pion n'est plus vraiment cloué mais si je joue cavalier E4 ça attaque en plus la dame donc c'est une sorte de fourchette donc il va devoir être obligé de bouger sa dame je sais pas où et peu importe où il la bouge après je gagne le pion par exemple cavalier E4 dame c2 dame prend c3 échec roi E2 c'est moche pour lui hein et donc dame en c1 pour défendre la tour pour ça mais après roi E2 mon attaque n'est pas forcément fini donc j'aurais gagné un pion bon c'est sûr que ça c'est le meilleur coup de toute façon j'ai gagné un pion et son roi va commencer à avoir des gros problèmes faut juste que je sois à peu près sûr que je gagne pas un pion ici en échange après mais une fois que j'aurai gagné ce pion là je pense que je vais échanger et en plus après c'est ma tour qui va débarquer là donc c'est d'après ce que je viens de calculer il perd la tour ouille 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 hein puisqu'il peut prendre la il peut échanger les dames je suis bête ah oui 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 ok il peut échanger les dames en fait c'est échec il échange les dames il prend prend et après donc il récupère le pion mon cavalier qui est là il a pas d'attaque particulière donc euh euh je vais d'abord faire l'échange dans ce cas et d'ailleurs pourquoi j'ai pas considéré parce que ça fait pas échec mais je peux rien prendre avec le cavalier ça se trouve c'est même mieux pour garder la dame attaquante si je joue tout de suite ça il a le temps de de défendre euh sauf que non vu que la sauture est clouée ce cavalier parce que si je joue ça il a le temps de défendre avec la tour par contre pas franchement parce que après je vais faire un échec à la découverte mettons qu'il bloque ça c'est encore un échec à la découverte ohlala ça allait encore mieux si j'ai juste ça qui me fait par exemple le fou échec échange difficile de savoir dans quel ordre euh il faut faire tout ça très très compliqué que il prend on sait dame prend dame prend cas qu'elle vient ici j'ai l'impression qu'il a le temps de ranger tout de se mettre à l'abri il aura juste perdu le pion d'un prend, d'un prend, cavalier, prend mettons fou ici ici je mets ma tour pour clouer le fou il peut toujours me mettre l'autre fou là donc déjà je ne prends pas avec la dame reste comme coup de candidat à cavalier ou la tour alors cavalier prend avec double menace, échec à la découverte et tour 1 et on va faire ça ok c'était un mauvais coup je ne l'avais pas du tout vu je n'ai même pas vu ce coup là toute cette réflexion pour rater ça donc je pense que je vais devoir perdre une pièce malheureusement attendez parce que là si je prends non je pense qu'elle peut se sauver en gros s'il me prend la dame c'est moi qui récupère la sienne en échange parce que là il y a échec à la découverte et bien en décourse j'ai gagné le cavalier qui était là alors je prends avec quoi ? avec le cavalier puisqu'il va me recapturer ensuite on peut attaquer celui-ci et attaquer le fou qui est cloué ah oui il peut aussi défendre avec la tour intéressant mais il est paralysé parce que le roi est obligé de rester ici à défendre le fou par exemple si il roc la tour elle va être que là et donc le fou est perdu donc moi je vais avoir le temps je pense d'amener la deuxième tour et là j'aimerais bien savoir comment il défend ah il abandonne ça y est c'est fini bon alors je ne suis pas du tout content de mon calcul là j'ai pris mon temps bon je suis content d'avoir gagné mais je pense que j'ai fait une gaffe je pense qu'il s'en sortait non plus 7 je remonte à 1930 donc à ce moment précis c'était pas ah ouais c'était l'ordi est entre tour E8 et cavalier C6 mais même pas même pas prendre le pion quoi ni avec la dame ni avec ni avec le cavalier le C6 je prends avec la dame on va échanger et puis voilà je vais avoir un peu moins de plus dans une position il aura le temps de ensuite roquer l'ordi a l'air relativement d'accord j'ai un peu moins de plus un peu moins de 1 davantage après mon cavalier peut par exemple aller là bizarre que j'ai pas plus d'avantages parce que j'ai un pion d'avance quand même un pion d'avance et il n'y a pas roquer mais bon il a une belle colonne ouverte c'est pour ça que j'ai pas joué ça et j'ai l'impression que ce coup là il est beaucoup plus puissant l'ordinateur est quand même d'accord donc c'était pas une gaffe d'ailleurs j'ai fait une imprécision bon il n'y a pas eu beaucoup de coups donc une imprécision 0 erreur 0 gaffe et donc voilà seul coup qu'il défend c'est celui là que j'avais pas vu du tout après je me suis dit bah tant pis je vais faire échec et puis voilà et là ouais j'ai réalisé que finalement il a pas le temps de il peut prendre ma dame et je vais récupérer la sienne grâce à l'échec à la découverte finalement peu importe qu'il utilise le fou ou le cavalier ça a l'air d'être mieux moins pire avec le cavalier et donc voilà ça m'est bien favorable puisque je gagne une pièce mais j'ai pas du tout calculé tout ça en fait il devait même pas prendre la dame apparemment il devait reprendre comme ça ouais pas mal donc là il a abandonné ce que vous voulez faire moi j'avais l'intention de de doubler les tours ah oui mais une fois qu'il est plus cloué il peut faire ça donc je ne gagnais pas le fou finalement waouh et donc la légère imprécision ce qui est marrant c'est qu'il a fait 0 gaffe c'est c'est pas ça c'est prendre des 4 ah ouais ça je n'ai pas du tout regardé ce coup là tiens pour attaquer indirectement la dame je me suis dit d'abord je vais ouvrir les lignes pour qu'ensuite j'ai une belle colonne c'était pas mauvais non plus ce que j'ai fait sauf qu'il fallait l'ordinateur il n'aurait pas repris je vais ça pour renforcer sa position bon je gagnais quand même clairement un pion ah ouais il récupère du matériel en jouant ça ah puis il y a ça ouf c'est compliqué pas beaucoup d'humains qui qui n'auraient pas repris mais bon d'accord très bien une partie intéressante c'était une partie rapide en tout cas 20 coups seulement et abandon il a dû croire qu'il perdait le fou bon là il y avait déjà deux pions de retard mais deux pions c'est pas encore complètement gagné on a bien vu le mal que j'ai eu dans la partie précédente avec trois pions ok merci à tous et à bientôt salut salut